Bonjour et bienvenue dans Prières Inspirées pour cette dernière journée avec le pasteur Atoms qui va nous parler de la prière en langue et du fait de se discipliner, donc s'encourager personnellement à prier en langue tous les jours. J'ai reçu plusieurs fois des témoignages de personnes qui avaient écouté Prières Inspirées et qui m'entendaient parfois prier en langue. Et dès qu'ils m'entendaient prier en langue, ils éteignaient la télévision ou ils arrêtaient leur ordinateur. Et ces mêmes personnes ont un jour été interpellées par d'autres thèmes de Prières Inspirées, ont été non seulement édifiées, mais ils ont été eux aussi remplis du Saint-Esprit et ils ont découvert la richesse de prier en langue. Et ils ont été à une nouvelle dimension de prière. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes comme ça. Peut-être que vous n'aimez pas forcément entendre prier en langue et vous-même vous aspirez à aller plus loin dans la prière avec le Seigneur. Aujourd'hui, soyez fortifiés et soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, on va écouter le pasteur Atoms qui va nous encourager à prier en langue tous les jours et à se discipliner dans ce don extraordinaire que nous pouvons recevoir de la part du Saint-Esprit. Chalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore à Prières Inspirées. On est là pour prier sous l'inspiration du Saint-Esprit et apprendre de quelle manière nous devons aborder le Seigneur dans la prière et de quelle manière nous devons grandir dans notre façon de prier. Et depuis quelques temps, ensemble, nous sommes en train d'apprendre les exercices appropriés pour grandir dans notre vie de prière. Comment on peut prier, comment on peut s'exercer à devenir plus coriace, je vais utiliser un mot comme ça, dans la prière. Devenir un peu plus intense dans sa façon de prier, grandir, plus mature. Ouvrir son cœur à la volonté de Dieu comme il se doit. Alors, depuis qu'on a commencé, on a appris beaucoup de choses. J'aimerais rapidement revenir sur ces choses qu'on a apprises en restant sur le texte qu'on a proposé depuis quelques temps et apprendre une chose ensemble aujourd'hui et se mettre à pratiquer toutes ces vérités. On a commencé à apprendre tout ceci en se disant d'abord qu'est-ce qu'on comprend par un exercice de prière, c'est quoi ça ? Ça veut simplement dire un ensemble des disciplines spirituelles qui favorisent la croissance dans la prière. Ce sont des disciplines, des choses cycliques, répétitives, des choses qui doivent se faire, qui nous apprennent à devenir des meilleurs disciples, à avoir un meilleur contrôle de nous-mêmes lorsque nous prions. On parle aussi de l'inconfort nécessaire à la maturité spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qui va certainement nous perturber dans l'aisance de l'homme et de la chair, mais qui a pour but justement d'améliorer la façon dont notre homme intérieur répond à la prière. Nous avons aussi dit que ça consistait à voir que va subir le corps, qu'est-ce qui va se passer dans l'âme, qu'est-ce qui va se passer dans notre esprit pour que nous puissions vivre une vie de prière plus intense. C'est quoi toutes ces choses-là ? Et on a commencé à partager ensemble un certain nombre de choses, j'aimerais vous prévenir que la liste n'est pas exhaustive, donc elle n'est pas pleine, elle n'est pas définitive. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait apprendre. Moi, ce que j'aimerais juste ici, c'est partager quelques-unes de ces choses qui sont dans la Bible, qui sont enseignées dans la vie de Christ, dans ceux des disciples, et même de ceux des prophètes et des patriarches dans l'Ancien Testament. On a partagé premièrement sur le jeûne, la privation, la prière. Jeûner et prier. Se priver du repas, se priver des choses que l'on aime, se priver de certains plaisirs, pour prendre le temps, la valeur qu'avait cette chose dont nous sommes privés et l'investir dans la prière. Nous avons su le temps de parler de la veillée. Veiller comme un exercice des prières nocturnes. Veiller aussi comme dans l'idée de rester éveillé, comme la Bible en parle, veiller et prier. Mais aussi prier la nuit. On a parlé en passant de l'importance où quelquefois on voit certaines choses se faire que dans une prière nocturne. Pendant que les autres dorment à ce moment-là, prier. On s'est défiés tous à faire cela. On a parlé aussi de la méditation, de l'attention, de l'attente. Quand nous prions de foi, nous pensons que la conversation, ce n'est que parler, parler. Quel genre de conversation pouvez-vous vraiment avoir avec quelqu'un où vous ne faites que parler sans vous arrêter ? Quand vous parlez avec quelqu'un et que c'est à son tour de parler, qu'est-ce que vous faites ? N'est-ce pas que vous vous taisez ? Le moment où vous vous taisez, c'est le moment où vous l'écoutez, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que la conversation s'est arrêtée. C'est même sans le sens du dialogue et de la conversation. Si la prière est un dialogue, il y a un moment où nous devons apprendre à nous taire. Et on doit, si vous voulez grandir dans la prière, vous devez apprendre à vous taire quelquefois. Parce que c'est un meilleur moment pour écouter. Et vous deviendrez plus, je veux dire, plus habile dans votre façon d'aborder Dieu dans la prière. Je voudrais dire plutôt que vous deveniez plus mature. Vous savez reconnaître ce que Dieu vous a dit. Parce que plusieurs chrétiens se disent, je veux prier, mais je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me parler. Et ils sont très étonnés que d'autres plutôt disent, donnez-moi des jours, je vais parler avec Dieu, je vous dirai ce qu'il va me dire. Après deux jours, on dit, bon, le Seigneur m'a dit ceci. Comment il t'a dit ça ? Comment tu as compris ça ? Comment ? J'ai appris pendant ma prière à me taire aussi, à lui laisser parler à son tour. On a aussi appris à proclamer la parole de Dieu, dire la parole de Dieu, citer tout haut, lire à haute voix la parole de Dieu, car elle apporte la foi en nous-mêmes. Lorsqu'on veut grandir dans les choses de l'esprit et dans la prière, il faut apprendre à lire hautement la parole de Dieu. Pas juste la lecture mentale, mais proclamer vraiment la parole de Dieu, la lire à haute voix quand on est en train de prier. Mais on a parlé aussi de deux choses qui semblent de fois être assez contradictoires, mais qui se montrent très bien dans les textes que nous avons tous lits, dans Matthieu chapitre 26, à partir de versets 36 à 41. Jésus prend ses disciples, à Gethémane il en prend trois, il prend les deux fils d'Ézébédée ainsi que Pierre, ils avancent à un endroit, et de là où ils sont, Jésus s'avance encore un peu plus, et il est seul dans la prière, c'est la solitude. Mais aussi, il leur a dit avant d'arriver là-bas, « Venez avec moi prier parce que mon âme est triste et il est angoissé. » Le bonheur de prier ensemble, en groupe, avec un petit groupe, qui peut être aussi un grand soutien émotionnel, aussi le bonheur de prier seul dans la solitude, à prendre à la fois et la solitude et la prière collective avec un petit groupe. Et nous avons aussi parlé de quelque chose qui semblait presque légaliste, mais une sorte de course à la montre. Donc, l'idée de grandir dans le temps, de se défier à faire plus de temps. Est-ce que le but dans la prière, c'est vraiment le temps ? Est-ce qu'on veut courir être celui qui a fait plus de temps ? Bien sûr que non. Mais il y a une chose réelle, c'est que si nous voulons passer du temps avec l'Éternel, la conséquence sera toujours que nous allons, pendant un moment, nous sentir un peu devenus intemporels. C'est comme si nous ne sommes plus dans le temps. C'est une conséquence logique. Si on veut exprimer de l'amour à quelqu'un, on doit passer du temps avec cette personne. Et quelquefois, il faut se défier à la montre à la main, en se disant, je vais faire 20 minutes cette fois-ci. Je vais passer à deux heures maintenant. Je vais passer à quatre heures maintenant. Jésus a posé la question à ses disciples. Vous n'avez même pas pu veiller pendant une heure ? Le but de Jésus, ce n'est pas vraiment une heure, c'est juste un certain temps minimal. Vous n'avez même pas pu faire le minimum. Donc, il existe quand même un minimum auquel on s'attend à la personne qui est en train de prier. Mais Jésus est clair. Il dit, veillez prier car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et donc, toute cette série avait pour but de nous montrer les genres de choses que la chair peut subir pour se disposer comme l'esprit est disposé, pour s'aligner à l'aisance que l'esprit a de pouvoir chercher la prière. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une chose, pas pour le moins moindre, une seule chose. J'ai appris beaucoup de choses entre-temps dans ma vie de prière. Je continue à apprendre et j'aimerais tellement apprendre de ce que j'appelle beaucoup. C'est vraiment un tout petit beaucoup, ce n'est pas grand. Mais je soupire à prendre encore beaucoup de choses dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et toutes ces choses, je ne les ai pas nécessairement partagées ici. Je pensais partager ce qui pourrait être pertinente pour chacun d'entre nous, je l'espère. Mais il y a une chose que j'ai tenu absolument à partager avec nous tous, qui est une chose qui paraît de fois simple, et même pour certaines personnes optionnelles, mais qui moi je pense que c'est quelque chose de très, très important et très utile dans la foi chrétienne, surtout dans la prière. Ça s'appelle le parler en langue, prier en langue. Paul parle aux disciples, parle aux Corinthiens. L'église de Corinth, vous le savez, c'était parmi les églises qui nous ont le plus nourris, je vais dire, avec leur complexité. Et l'église à la fois pentecôtiste, remplie de dons et charismatiques, mais remplie des erreurs incroyables. Quand Paul leur écrit, vous pouvez sentir que le monsieur s'est dit, voilà vraiment vous le Corinthien, qu'est-ce que vous avez ? Mais il leur explique quelque chose de très intéressant, il va leur montrer l'importance du parler en langue dans l'église lorsqu'il est interprété. Le but de Paul, c'est qu'est-ce qu'est le don qu'il édifie ? Lorsqu'on exerce des dons, on est édifié comment ? Il dit, lorsqu'on exerce des dons de langage, de dons vocaux, on est édifié lorsque la langue est intelligible. On comprend ce qu'on est en train d'entendre, ce que l'autre est en train de dire. Mais s'il parle dans une langue qu'on ne peut pas comprendre, comment on va être édifié ? Alors Paul suggère que celui qui parle en langue et qu'il veut parler à l'assemblée justement, qu'il veut lever la voix, qu'il se fasse interpréter pour qu'on comprenne, on soit capable de dire « Amen » à sa prière, qu'on participe. Mais c'est lui qui a une parole de prophétie. Allez, c'est plus facile, il va rapidement édifier les gens. Alors, Paul prend le risque même de comparer et de considérer que celui qui prophétise dans une langue intelligible est supérieur à celui qui parle en langue dans l'assemblée devant tout le monde. Parce que c'est que l'autre dit en langue, les autres ne le comprennent pas. Mais il insiste qu'il est vrai que cette personne rend des actions de grâce dans sa prière. Je parle à la personne qui parle en langue. Et il insiste en disant aussi, vous savez, du reste, que je parle en langue. Paul qui parle plus que vous tous. Le parler en langue est une chose qu'on doit beaucoup apprendre à pratiquer seul d'abord. dans l'intimité, dans la présence de Dieu, devant le Seigneur, parler en langue. Très souvent, ce que les chrétiens font, c'est qu'ils prient beaucoup avec intelligence et ils prient un peu en langue. Je faisais ça aussi, moi, au début de ma foi. En grandissant, j'ai compris certaines choses et l'une des choses qui m'a beaucoup conditionné, c'est un peu les responsabilités aussi. Après, un matin, tu es là, on vient te raconter quelque chose, il faut prendre une décision. Tu ne sais pas comment aborder cette prière-là. Tu t'es dit, je vais faire quoi ? Je prie pour, je prie contre, je m'abstiens. Comment je m'engage dans ma foi dans cette prière ? Deux fois, tu ne sais pas quoi dire. Ton intelligence est complètement perdue. Et là, l'avantage du parler en langue, c'est que même quand ton intelligence est stérile et quand ton intelligence est perdue, tu continues à dire excellemment les choses qui doivent être dites de louange à Dieu et tu as une conversation avec Dieu. Quand on parle en langue, la Bible dit une chose, tu t'édifies toi-même, tu construis, tu te bâtis toi-même, tu bâtis ton homme intérieur. Et deux fois, l'un des meilleurs exercices, souvenez-vous, l'exercice, c'est justement se faire de muscles, se bâtir, se construire. L'un des meilleurs exercices dans la prière, c'est le nombre de temps que tu prends en parler en langue dans la solitude. Voilà, vous voyez comment ça rejoint tous les autres points dont on a parlé dans les autres sessions. Donc, c'est combien de temps et comment tu passes de temps à prier seul en langue. Un exercice aussi, je n'ai pas manqué de le citer, mais il est comme sous-entendu, c'est le retrait qui est dans la solitude, la retraite, sortir d'un milieu pour aller ailleurs, aller prier. Quelquefois, il est bon de quitter son milieu habituel et de choisir un autre endroit où on peut rester juste pour la prière. Parler en langue. Le parler en langue ne devrait pas être quelque chose que vous faites quelques fois ou deux fois la semaine. C'est un langage. C'est un langage de l'homme intérieur. C'est un langage de l'homme nouveau. Tu es né de nouveau et tu es né d'esprit. Et la Bible montrait que chaque fois que quelqu'un recevait le Saint-Esprit dans la Bible, dans les actes des apôtres, il y avait toujours ces choses qui arrivaient. La première des choses, c'était il se mettait à parler en langue. Deuxième des choses, il se mettait à prophétiser. Parler en langue, prophétiser. Parler en langue, prophétiser. Parler en langue, prophétiser. Alors, pour grandir dans votre vie de prière, un des meilleurs exercices, c'est d'apprendre à parler en langue. J'ai appris à faire confiance à Dieu, à passer un temps de prière. Je me prépare pour prêcher ou je veux prier pour quelque chose. Je passe tout le temps qu'il devrait s'investir dans ce moment-là. Je le passe essentiellement en parler en langue. Je fais que parler en langue du début jusqu'à la fin. Je parle en langue du début jusqu'à la fin. Et je peux vous dire en toute sincérité, quand je parle en langue, même si mon intelligence est stérile, deux fois, je reçois de vision. Deux fois, je reçois une meilleure conviction sur la façon de prier après. Deux fois, après avoir passé 30 minutes à parler en langue, j'ai deux phrases dont je suis convaincu que je suis en train de présenter à Dieu. Après avoir parlé suffisamment en langue, je me retourne à avoir juste deux mots, deux, trois mots à dire. Je préfère, mes amis, prier en langue et après dire la bonne chose que de tâtonner avec intelligence et de ne jamais savoir si ce que je dis, c'est ce que l'esprit aimerait que je puisse présenter. Je préfère encore prier une prière inspirée que de prier en attendant l'inspiration. Je préfère que ce soit l'inspiration qui motive la prière que de batailler dans la prière à la recherche d'une inspiration. Jésus poussé par l'esprit fut conduit dans les déserts pour être tenté. Je préfère quand c'est l'esprit qui conduit, même si c'est dans les déserts pour être tenté. Et c'est ce langage de l'homme intérieur, de la naissance de l'homme nouveau à l'intérieur poussé par l'esprit est un merveilleux langage dont on doit apprendre à user. Prier. Prier en langue. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mon frère, vous savez, moi je ne prie pas en langue, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Des fois, j'ai l'habitude de rire en disant aux gens, « Ah ben, si vous ne parlez pas en langue, moi aussi, je vous pose la question. Pourquoi ? » Les gens disent, « Ah non, mais Dieu ne m'a pas encore donné de parler en langue. » Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que ça vient comme un package. Ça vient en même temps quand l'esprit vient sur vous. Mais des fois, c'est la crainte dans notre cœur de se dire, « Je vais mettre à dire des choses que je ne connais pas. » C'est même ça, le parler en langue. C'est ce moment où l'intelligence devient stérile, où tu dis des choses que tu ne connais pas. Ou certains même sont un peu dérangés en se disant, « Je vois les gens s'agiter quand ils parlent en langue. » Vous n'êtes pas obligés. Je ne vois pas vous agiter quand vous parlez en langue. Vous parlez français. Vous parlez juste une langue. Ou d'autres encore se disent, « Je peur de me mettre à parler des langues des démons. » Non, il n'y a pas possibilité de cela. Vous ne pouvez pas vous rendre près de votre père et lui demander un pain et il vous donne une pierre. C'est juste ce qu'il a dit. Lui demander un poisson, il vous donne un serpent à la place. Il ne peut pas faire ça. Jamais. Vous ne pouvez pas demander au père de vous remplir de son esprit et de vous donner de parler en langue et un démon vous donne une langue à la place. Impossible. Ça ne se passe pas comme ça. Aussi mauvais que puissent être vos pères sur la terre, il vous donne du pain quand vous demandez et non pas une pierre, poisson et non pas un serpent. À combien plus forte raison votre père dans le ciel ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit lorsque vous lui demanderez ? Promesse certaine des Écritures. Quand vous demandez l'Esprit, vous recevez l'Esprit. Quand vous demandez les langues, vous recevez les langues. Mais quand vous recevez, est-ce que vous savez utiliser ? Est-ce que vous savez utiliser cela aisement ? D'autres se disent, mais je voudrais d'abord que la prière, d'autres utilisent l'expression que la prière chauffe d'abord pour que je mette à parler en langue. Je ne sais pas ce que vous chauffez avant de parler français. C'est le langage de l'homme intérieur. Quand vous voulez parler, vous voulez prier, vous voulez spirituellement comme l'Esprit est disposé, il peut se mettre à parler en langue aisément. Et quand vous prenez du temps à parler en langue, vous allez vous étonner comment ça bâtit votre intérieur. Et ça vous donne encore le courage de prier et de prier et de prier. On a appris beaucoup de choses de ce que vous allez vous mettre à le faire. et je sais que ça va bouleverser vos vies. Et je sais que cette série va faire grandir plusieurs parce qu'il s'agit de mettre en pratique ces vérités. Prenez une semaine et commencez à appliquer chacune de ces choses que vous avez apprises en disant, quand est-ce que je jeûne ? Quand est-ce que je veuille ? Comment j'incorpore la déclaration de la parole dans la prière ? J'aimerais avoir du temps de la solitude. Prendre du temps à prier aussi avec les amis. J'aimerais déclarer la parole de Dieu. J'aimerais faire la course à la montre. Mais défiez moi-même dans le temps et j'aimerais parler en langue. Et si on rendait tous la pratique ? Et si on passait quelque temps dans la présence de Dieu ? Et si on, comme un seul, lui dit, « Oh, Père, je vais parler avec toi même quand mon intelligence ne peut pas participer. » Alléluia. Je vais avoir une conversation avec Dieu même quand mon intellect est perturbé. Quelquefois, quand on veut prier, le diable te fait de son mieux pour mettre à des embûches des choses qui font prendre ton attention. Mais même à ce moment où notre intelligence est en train de patauger à la recherche des solutions pour les enfants, la famille, la maison, mon esprit peut rester disposé. Mon esprit reste disposé même quand mon intelligence est stérile. Ça, c'est la bonne nouvelle du parleur langue. Mon esprit reste disposé même quand mon intelligence est stérile. Oh oui, Jésus l'a dit, la chair, la chair, elle, elle ne l'est pas, mais l'esprit, lui, est disposé. Et tu nous permets de disposer notre esprit même quand notre intelligence est stérile à travers ce don précieux de parler en langue. Donne à mes frères et soeurs qui m'entendent maintenant, qui n'ont jamais eu cette grâce de là où ils sont, des parlants en langue, cette grâce qui est disponible. Donne-leur de prendre conscience, qui n'ont pas besoin d'attendre que ça vienne du ciel. L'esprit qui habite en eux leur donne des parlants en langue. Je prie pour vous maintenant, recevez ce parlant en langue, recevez ce baptême de l'esprit, recevez ce courage, je devrais dire, de commencer à parler en langue parce que l'esprit de Dieu qui habite en vous, vous donne cette capacité. Vous n'avez pas besoin de valider cela, vous n'avez pas besoin, ça ressemble à quelque chose. C'est une langue justement que votre intelligence ne comprend pas. Laissez-vous aller, laissez l'esprit vous donner cette capacité de parler en langue. La première fois, ça ne sera pas si spécial. Des fois, ça peut être juste une sorte de rédondance. Vous avez envie de dire des choses que vous ne savez pas comment contrôler. Vous avez envie de dire, et des fois, vous vous retenez, vous ne savez pas comment prononcer, c'est fort, il y a des mots, il y a un poids, vous avez envie d'intervenir, vous ne savez pas quoi dire. Prenez le courage de parler, de parler des choses que vous ne comprendrez pas. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de parler. Mettez cela sur la bouche et commencez à parler. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 pendant que nous parlons en langue. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, d'ouvrir les yeux pendant que nous parlons en langue. Merci, cher Saint-Esprit, de nous faire entrer dans cette éternité pendant que nous parlons d'autres langues. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, de nous faire oublier le temps. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de croire à ça, qui a toujours hésité sur cette affaire de parler en langue. Il s'est dit, est-ce que c'est vraiment donné à tout le monde ? C'est un cadeau, c'est disponible. Est-ce que tu le veux ? Je peux t'assurer que c'est fantastique de pouvoir apprendre à parler, de pouvoir prendre le courage, mettre la foi de parler cette langue, de parler ces langues diverses qui viennent au moment où le Seigneur nous permet de les vivre. Votre homme intérieur vibre de cette réalité. Vous ressentez cette puissance qu'il avait promis sur nous pour devenir des témoins. Votre homme intérieur est en feu. Vous avez envie de rester encore, de parler, de parler, de parler. Oh oui, je comprends pourquoi quand il parle en langue, après il se mettait à prophétiser. Cet exercice de parler en langue, apprenez à faire dix, à faire vingt, à faire trente minutes, à faire une heure, juste là, en train de parler en langue et laissez-vous être touchés. Alléluia. Et na maya dera toshabayage. Touche dans mon cœur, touche dans mon esprit, touche dans mon homme intérieur. Je suis touché par ta gloire, touche par ta puissance. Oh Seigneur. Touche par ton esprit. Je suis touché par ta gloire, je suis touché par ta gloire, je suis touché par ta gloire. Et à mander la barrage, pour la gloire, De ta présence J'y trouve un calme Pour mon âme Tu sais, quand je planche Alléluia Ton amour J'y trouve une paix Qui me court Ici, je trouve une paix qui me court Quand je plonge dans ton amour Je commence à regarder chaque détail Je vois que ma vie est un film dont le réalisateur était intentionnel Il a fait chaque chose avec but Rien n'était là par hasard Tout était compté Tout était dans la stratégie Et même quand la stratégie était celle de l'ennemi Il a su comment tout tourner en ma faveur Oh mon Dieu J'aime ta présence J'aime y rester pour t'adorer Oui j'aime, oui j'aime Tu sais Oui j'aime ta présence Oui j'aime, oui j'aime Oui j'aime, oui j'aime Oui j'aime, oui j'aime Oui j'aime Alléluia Oh oui j'aime Ta présence Ici tu fortifies mon âme intérieure Ici même quand je t'ai épuisé Et que je n'avais plus envie de prier Ici même quand le monde essaie de me drainer derrière Ici même quand la chair qui n'est pas disposée Essaye de faire un poids pour empêcher l'esprit de s'exprimer Lorsque je me mets à parler en langue L'esprit reprend le dessus Lorsque je me mets à parler en langue L'esprit reprend le dessus Il fait tomber la balance Dans la direction de ce qui est invisible Alléluia Lorsque je parle en langue Je ne sais pas de quoi je parle Mais tu sais de quoi nous parlons Lorsque je parle en langue Je ne sais pas ce que je dis Mais mon cœur atteste Que l'esprit qui est dedans de moi Cause avec le Père Qu'il est en train de formuler Les choses qui me poussent à lire Abba, Abba, Abba mon Père Abba, Papa Abba, mon Père Abba, mon Père Abba, Papa Abba, mon Père Abba, Abba L'esprit qui est en moi crie Abba Le témoignage De t'appartenir Et je prends le temps De rester devant toi Silencieusement T'écouter et entendre ta voix Parce que tu as des choses à me dire Parce que tu as des choses à me dire Parce que ça se passe à l'intérieur du cœur Dans le silence Dieu parle Dans le silence On l'entend Écoute dans le silence Dieu parle Entends-tu dans le silence On l'écoute Dieu parle dans le silence Il parle à nos cœurs Il parle quand on les cherche Dieu va être notre ami Dans cette intimité Il va développer cette relation avec nous Et quelquefois Il suffit juste de faire des exercices Dans la prière Pour que la prière devienne une joie Vous savez quand on commence à s'exercer Ça fait mal aux muscles au début Mais après on se sent tout léger On se sent tout bien Et c'est ce que je vous souhaite à vous aussi Qu'après ces temps Cette série Vous devenez tout léger Tout heureux Dans la prière Oui ça va vous coûter un peu Ça va vous coûter de transpirer comme moi Quelquefois Mais ça sera merveilleux Après vous allez prendre l'habitude Dieu vous bénisse Alléluia Je prie que vous soyez Remplis du Saint-Esprit A déborder Donc on va se retrouver lundi Dans Prière Inspirée Je vous encourage à mettre en pratique Ce que vous avez entendu pendant cette semaine Peut-être prenez des notes Rappelez-vous de ce qui a été dit Essayez même de vous souvenir De ce qui a été dit hier Et pendant cette semaine Prenez des notes Et passez du temps à prier Par rapport à ce que vous avez entendu Et surtout Priez en langue Tous les jours Je vous souhaite un excellent week-end Vraiment Que la présence du Saint-Esprit Soit sur vous Et on se retrouve lundi Dans Prière Inspirée Sous-titrage Société Radio-Canada